8h15, l'ordre d'intervention est donné. Ces hommes appartiennent au groupement commandos montagne, les GCM. Leur mission, sécuriser cette maison. Nous sommes au centre d'entraînement aux actions en zone urbaine et ces commandos travaillent le combat en milieu clos. Deux semaines intensives où aucun geste n'est laissé au hasard. Là, on essaye de faire un énorme effort de lissage de tous nos commandos, que ce soit au sein des unités et au sein de la brigade, dans le domaine du combat en milieu clos. On peut déjà mettre en avant l'infrastructure qui est assez exceptionnelle. On travaille dans des villages, dans des villes, des zones modernes, des zones industrielles qui sont tout simplement la réalité de ce qu'on peut trouver dans tous les pays. Il pourrait sembler surprenant de trouver les commandos montagne dans un environnement urbain. En effet, leur spécificité montagne avait été mise à profit tous les hivers en Afghanistan depuis 2007. Justement, ce savoir-faire particulier est une plus-value dans le combat en milieu clos. Habitué à travailler sur les points hauts, il maîtrise toutes sortes d'espaces. On retrouve un peu, dans la préparation d'une mission en combat en milieu clos, le même type de préparation sur une sortie en montagne. Donc au niveau de l'aspect paufin de la mission, de l'aspect perfection de la préparation. Aujourd'hui, 80% de la population mondiale se concentre dans les villes. Les conflits actuels se déroulent essentiellement en milieu urbain. Mener un combat de ce type est très difficile. La difficulté, c'est évidemment le cloisonnement du terrain. On est très proche. Des fois, au contact avec l'ennemi, entre 0 et 20 mètres. Donc là, ça demande beaucoup de réflexes, beaucoup de savoir-faire entre nous, de manière à une très bonne coordination et de la fluidité. Dès la semaine prochaine, c'est sur les hauteurs du massif alpin que les commandos montagne vont poursuivre leur entraînement. Un entraînement renforcé par l'esprit de cordée, propre aux troupes de montagne.